Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se trouve pour le tour du jeu du mois de décembre. Je m'y prends assez tard parce que j'ai déjà début janvier, sur ce je vous souhaite déjà une bonne année, tout ce qu'il faut. Là je suis en train d'uploader le tour du jeu de novembre, j'étais persuadée de l'avoir géré. Passons, mais j'espère que cette année 2020 sera riche pour vous en tout, en boulot, argent, famille, tout. Moi en tout cas, je vais procéder que j'agirai de décembre, je n'ai pas lu, j'aurais cru lire. Donc en fait j'ai déjà fait cette vidéo là, mi-décembre avant d'aller chez mes parents pour les fêtes de Noël en fait. Il y a eu plein de changements qui se sont faits et qui se sont rajoutés en plus, donc c'était tout ce qui n'était pas prévu. En plus de ça, j'ai lu mais je n'ai pas fini le roman et sur ce je suis commencé assez rapidement. Musique Donc qui dit pas du livre lu, c'est plus des acquisitions. Je suis allée donc à confusée chez mes parents et je suis allée donc à emmener ma petite nièce au parc ou dans la commune où habite mes parents pour occuper ma nièce. C'est donc pour moi tu vas aller, je dis à mes, attends je vais voir ce qu'il y a dans le livre et après tu peux aller jouer. J'ai donc pris un livre, je voulais le résumé parce que c'est un peu expliqué, enfin le résumé n'aide pas. S'il ne me plait pas plus que ça, je suis toujours temps chez mes parents, je pense prochainement quand je ne sais pas, je vais peut-être leur mettre dans cette boîte à livres, on verra bien. C'est donc Troyes, le premier tome, Le Seigneur de l'Arc d'Argent de David Gemmel aux éditions Milady. Le résumé c'est, la ville de Troyes est déchirée par les intrigues et la traîtrise. En dehors des murs de la cité mythique, des ennemis à sauf et de sang convoitent ses richesses et conspirent sa chute. Trois individus souvent adressés et échangés à destinée des nations. Élicon, le jeune prince de Dardani, la prêtresse Andromaque à l'avant de l'acier et légendaire guerré Aguiros, solitaire et uniquement moitié par son besoin de vengeance. C'est une époque de bravois et de trahison, une époque de bards de ceux et de terreurs, une époque pour les héros. Je ne connais pas du tout tout ce qui est aujourd'hui dans la légende de Troyes, etc. Est-ce que c'est une pure fiction sur des événements comme ça ou autre, je ne sais pas du tout. Je vais commencer à lire, je vais peut-être voir ce que ça va donner. Ensuite, c'est heureusement que je l'avais mis, que je l'étais intéressée par genre de dédicaces parce que sinon je l'aurais totalement oublié. C'est pour ça que je me suis dit que je l'ai retourné parce que j'ai eu des achats en plus et autres. Je suis donc à la dédicace de Jamy Gourmeau qui avait donc à la librairie Kleber à Strasbourg. Et je me suis donc fait dédicacer, tu l'as dit Jamy, donc de Jamy Gourmeau et Leslie Play aux éditions stock. Une aventure scientifique pour tous en BD. Je ne suis pas très scientifique, je ne suis plus historique. Mais je viens d'aimer ce genre de BD avec des très colorés et tout. Donc Jamy a écrit évidemment les textes et c'est Leslie Play qui a dessiné. Jamy Gourmeau, vous connaissez tout sur ces mots, c'est pas sur ces notamment. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, il a fait une petite conférence d'une heure. J'ai beaucoup aimé parce que ça a permis de découvrir un peu plus Jamy, le pourquoi du comment. Il y a des trucs que je savais déjà, mais j'ai aimé le découvrir autrement. La BD, je l'ai regardée, je vais la lire tout constamment rapidement parce que c'est... On saurait que c'est plus pour les enfants, enfin, ça fait très enfantin un petit peu. Mais en tout cas, ça a permis de mieux illustrer, de mieux voir les choses. Mais en tout cas, je le garderai parce que je trouve que pour mes enfants ou des choses comme ça, ce sera toujours intéressant. J'ai dû faire mon achat trimestriel, mais bon, il y a eu d'autres choses qui se sont produits. Ce qui fait qu'en fait, je n'avais pas fait mon achat trimestriel et France Loisir m'a envoyé un roman, mais étant donné que je suis venue début janvier, ici chez moi, en Alsace, vouloir évidemment qu'au débutant déjeuner du mois de janvier. C'est donc le dernier bain de Gwennel Robert, aux îles de son France Loisir. Donc c'est parti sur un événement vrai qui est donc la mort, enfin l'assassinat de Mara par Charlotte Corday. C'est plus une fiction, ce qui est marqué dans le résumé. Je vais vous lire le résumé, vous êtes prêt à comprendre pourquoi. Donc, Paris en deux, la France vibre sous souffle de la terreur. Jeanne, Jane, enfin son anglais pardon, une jeune anglaise cachée d'appartement d'aristocrates emigrés. Théodose, un moine qui a revenu sa foi par peur de la guillotine. Marthe, la lingère de Marie-Antoinette en prison au temple. David, le fameux peintre et député de la convention. Encore énormément du nom de Sœur de Corday, tout juste arrivé à Paris. Ils sont nombreux ceux qui tournent du logis de la rue des Cordeliers, où Marat, cloîtré, immergé par des bains de soufre, traque les suspects hostiles aux îles républiques. Il ignore que certains d'entre eux ne souhaitent sa mort et qu'il ne leurse plus que trois jours à vivre. Par ces fictions qui nous propusent dans le cœur battant de l'histoire, Gwennel Robert détruit une image sublime et mensongère que d'ailleurs nous a laissé de son ami Marat. Du bout de sa plume, grâce à l'expressive romanesque et à une source de la conconstitution, impressionnant, elle gratte le vernis de la peinture pour éviter la réalité du monstre. Marat, c'est vrai que la mort de... enfin, si c'est pas Marat, c'est accordé à beaucoup beaucoup de choses, parce que, comme on dit, on vivait, c'était vraiment la difficulté dans la terre, c'est que tout le monde était terré chez soi, enfin tout le monde avait peur, c'était un peu le but. Et c'est vrai que tu me connais un peu ce tableau de Marat par Portaville, enfin de la mort de Marat par David. Voilà, je pense que je vais me lire assez rapidement, parce que la mort de Marat a beaucoup changé politiquement par, mais je ne sais plus dans quel sens, enfin plus en bien disant voilà, ça va avoir le principe d'un tiers en moins. Mais en tout cas, j'ai dû lire assez rapidement. Mon frère, qui est pas du genre mon frère, c'est cadeau de Noël, mais on a offert un. C'est donc Notre-Dame, excusez-moi un second. Voilà, Notre-Dame, Île-de-la-Cité et Île-Saint-Louis de Francis Lecomte et Jacques Guillard, aux éditions Massin, collection éditionnelle du patrimoine. C'est un livre qui a des textes aussi mis en français qu'en anglais, donc c'est marqué là, French and English text. C'est-à-dire qu'on a des textes, comme là, en français et en anglais. Quand on veut un peu, je pense, développer son anglais et apprendre, je trouve ça bien, parce que on découvre un petit peu, certes, on peut cacher la partie anglais, voir si la traduction en français, il correspond un peu à ça. Et on apprend des choses, mais en tout cas, merci mon frangin. Voilà, donc Notre-Dame qui a volé l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Voilà, je crois que c'est ça, en 2019, avril 2019, je crois. En ce février 2019, je n'ai plus la date en tête. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de Notre-Dame. Il y a donc, comme je disais, l'Île-de-la-Cité et l'Île-Saint-Louis. Il y a du bien d'apprendre un peu de plus sur ce patrimoine-là de Paris. En lecture, j'ai attention de l'Île-Saint-Louis, comme je disais, de finir le tome 1 d'Arcane. Donc, la Désolation et de terminer Art Amios assez rapidement. Mais en papier, j'aimerais bien finir de lire, en tout cas, L'Ombre des Nuages. Donc, le tome 3 de la Fondation 2 de Pierre-Arnaud Francioso. L'édition Hervé. C'était en tout cas d'être aussi, j'ai l'attention de le lire, en tout cas, en début d'année. En tout cas. Et à l'écho, j'ai l'attention de terminer. Donc, les énigmes de l'Histoire de France, soit l'action de Jean-Christian Tiffy, c'est-à-dire France Loisir. J'en suis un peu plus de la moitié que vous pouvez le voir. Donc, j'avance très rapidement. Et tant que c'est en audio, ça avance assez vite. Mais sur ce, ça va être très rapide. Voilà. Ces lectures de gestes sont amenées. J'espère qu'elles vous ont plu. Je suis désolée que ça soit assez court. Mais j'essaie de faire un peu vite pour pas trop prendre du retard. Et bah, je vais commencer à remonter. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501